1 Thessaloniciens, chapitre 4, gloire à toi Seigneur, à partir du verset 13, tout le monde l'a trouvé? La Bible dit, nous ne voulons pas frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui sont morts en Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec les seines. C'est cela notre souhait, n'est-ce pas ? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous allons dans l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Nous commençons au verset 14. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, « Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce qu'est dit... » Soyez là, frères et sœurs. Voici ce qu'est dit les témoins fidèles et véritables. Les commencements de la création de Dieu ou les principes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es... et que tu n'es ni froid ni bouillant, je t'ai vomiré de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Une succession d'adjectifs. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes... et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Et donc, dis-elle, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, j'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que quelqu'un donne un bon Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole du Seigneur. Ah, tu as acclamé ta Bible, j'ai dit acclame. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très heureux encore d'être là. Très heureux d'avoir le souffle de vie en nous. Très heureux d'adorer le vrai Dieu. Amen. Ah, nous sommes bénis d'adorer le vrai Dieu. Nous n'adorons pas une idole, nous n'adorons pas une statuelle, nous n'adorons pas quelque chose qui a été fait de main d'homme. Nous n'adorons même pas un être humain qui a été fait de main de Dieu. Amen. Parce que l'homme, le corps ici a été fabriqué par Dieu lui-même. Et nous n'adorons pas cela. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons les créateurs et non la créature. Et nous sommes heureux de le savoir, frère. Pendant qu'il y en a qui s'acharnent, qui pleurent devant une star d'Hollywood qui est en train de chanter, tu verras quelqu'un qui est en train de regarder sa star préférée en train de chanter. Elle pleure des larmes qui coulent. l'adoration. Elle adore un être humain. Elle se bagarre entre eux-mêmes. Les fanatiques d'un tel et d'un tel. Nous, nous sommes fanatiques du Seigneur. Fanatiques du Seigneur. C'est-à-dire fanatiques de la parole de Dieu. Dans cette assemblée, jamais, ne soyez pas fanatiques du pasteur Mathieu. Jamais. Ne m'attirez pas de foudre. Ne m'attirez pas ça. Aimez Jésus. Aimez Jésus que je prêche. Aimez Jésus que je vous montre. Ne vous tournez jamais vers l'homme. Tournez-vous vers la parole. L'homme passera. Quand nous parlons des stars et tout ça, nous voyons souvent que les gens du monde, mais il y en a qui adorent, qui adorent des hommes des dieux ici. Qui adorent les hommes des dieux ? Des fanatiques d'un homme. Amen. Apprenez à faire la part des choses. L'homme est faillible. Amen. Tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Alléluia. Tout homme. Pas plus tard que ce matin, quand on se préparait à la maison, elle était lente. Ça m'a énervé. Je suis un homme. Je suis un homme. J'étais énervé. Fais vite quand même. C'est quoi cette histoire ? J'étais énervé. Désolée, chérie. Amen. J'étais énervé parce que j'étais comme ça. J'avais envie d'être ici, papa, à l'heure. Amen. Mais il va arranger là-bas. Il va arranger. Il va arranger là-bas. 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 Et toi, tu vas adorer Pierre qui a réuné Jésus. Donnez-moi un amen bien. Aujourd'hui, on va répondre à une autre question sur l'heure est avancée. Amen. Les mystères de l'enlèvement. Nous allons répondre à cette question quand est-ce que cela va se passer ? Les dimanches passés, on avait dit qui sera enlevé ? Serait-je enlevé ? C'était ça la question. Et on avait compris que pour être enlevé, en fait, il fallait, il fallait avoir le Saint-Esprit. Sans le baptême véritable du Saint-Esprit. Tu ne peux pas décoller de la terre et aller à la rencontre du Seigneur. Vous êtes avec moi ? C'est impossible. Et quand je dis le véritable baptême, je ne te parle pas des dons du Saint-Esprit, je te parle du donateur lui-même. Alléluia. Avoir Dieu dans ton cœur qui va t'aider à être amoureux du pardon. Célu qui a le Saint-Esprit, il sait s'excuser. Hein ? Hein ? Hein ? Pardon. Papa, pardonne-moi. Mon chéri, pardonne-moi. Ma chérie, pardonne-moi. Mon enfant, pardonne-moi. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dire pardon. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il y a un préalable au pardon divin. Avant que Dieu ne te pardonne, toi, tu dois pardonner ton vis-à-vis. Lui là, lui, lui là. Mais tu es avec nous ici. Alléluia. Dieu ne pardonne pas tes péchés. Dieu te dit tes erreurs. Va d'abord pardonner ton prochain. Votre silence me dit que c'est vrai ce que j'ai dit. Il dit qu'il y a des cas ici. Donc, si Jésus vient demain aujourd'hui, là, tu restes. Pasteur, même si tu dis comment? Pour ça, c'est parce que tu ne connais pas. Moi, je te réponds c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si peut-être cache-moi, je te dis vrai. Ça fait du bien. Amen. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement dès le départ, je veux seulement vous dire que nous sommes en train de voir parler sur l'enlèvement. Amen. On a parlé des signes du temps de la fin. Vous êtes là? Et après, nous parlons de l'enlèvement. Et par rapport à l'enlèvement, nous avons compris avec vous que ceux qui seront enlevés sont ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ceux qui n'en ont pas ne seront pas enlevés. En fait, il y a toujours dans l'église, comme je l'ai dit, les vierges folles et les vierges sages. Dans cette église, la cité du Dieu vivant des vierges, il y avait 50-50. Amen. Dans la Bible, dans cette parabole. Mais il y a des églises aujourd'hui, des assemblées aujourd'hui où c'est 20-80. Où c'est 99-1%. Amen. Donc tu dois savoir tu es dans quel camp. Et bien aimé, vous savez, ce n'est pas de dire tout au moins je suis vierge et sage. Non, on doit le voir. Ta manière de vivre, de te comporter, de pardonner ton voisin, d'aimer ton prochain. Toutes ces choses nous font montrer si tu es enfant de Dieu ou pas. Amen. Le Seigneur vient chercher son épouse et cela est pour bientôt. On va répondre à la question comme je dis, quand est-ce que cela aura lieu ? Je dis que le Seigneur vient chercher son épouse pour se marier avec elle. Le Seigneur viendra, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il ne touchera pas le sol. Il s'arrêtera dans les airs et son épouse va aller à sa rencontre pour qu'ils aillent se marier à l'abri des regards. Ce mariage sera à l'abri des regards. Ce sera un mariage des stars. Vous voyez quand les stars se marient ? Qu'est-ce que tu es invité ? Amen. C'est entre stars. Ce sera un mariage entre les étoiles. C'est un mariage des stars. Et les mariages des stars sont souvent à l'abri des regards. Il y aura des petites photos plus tard qui vont sortir sur les réseaux sociaux. Mais déjà, le mariage a déjà été fait. Vous comprenez ça ? Et c'est de la même manière que les choses vont se passer. Roméo vient chercher Juliette à l'abri des regards. C'est pourquoi il dit qu'il viendra tel un voleur. Il prend sa Juliette en cachette et ils vont se marier à l'abri des regards. Vous êtes là, frères et soeurs. Raison pour laquelle on est censé être informé. Il ne faut pas simplement regarder sur 20 RTF1, 19h30 RTBF, 19h juste RTL. Ah ! Il y en a qui savent suivre les informations. Mais alors les informations du ciel, est-ce que tu les suis ? Est-ce que la parole de Dieu qui dit qu'il est l'heure, est-ce que tu les suis ? Alléluia ! Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que tu les suis ? Est-ce que tu sais dans l'horloge de Dieu quelle heure il est ? Voilà pourquoi nous avons dit l'heure est avancée. On a vu avec vous dans Matthieu 24, n'est-ce pas ? On a vu avec vous que le temple a déjà été détruit. Le temple a déjà été détruit. Seulement une quarantaine d'années après le départ de Jésus-Christ. Et on a vu avec vous que tous les signes du temple et de la fin sont là. Amen ! Les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Vous êtes là, frères. Les choses de Dieu sont désacralisées. Les faux prophètes n'en parlons pas. Nous sommes dans un environnement où tous les signes du temps de la fin sont là. On a prêché sur ça. C'est-à-dire que Dieu, les disciples ont demandé au Seigneur quand est-ce que tu reviendras ? Il leur dit regarder les signes. Donc comparé par rapport aux signes, Jésus est sur la porte. Il revient chercher son épouse pour qu'ils aillent se marier. L'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancés à Christ ». La véritable parole, lorsqu'elle sort, la parole révélée, t'amène à être fiancée de Jésus. en attendant le jour J, le jour du mariage. Vous me suivez ? Alléluia ! Il faut faire attention à cela. Je vais dans le livre de Jude au chapitre 14. Plutôt, Jude 14 parce qu'il n'y a pas de chapitre. Amen. Jude Juste avant l'Apocalypse. Écoutez, la Bible dit ceci. Je vais juste révéler certaines choses et puis nous allons prier. La Bible dit « C'est aussi pour eux ». Vous l'avez trouvé, Jude 14 ? « C'est aussi pour eux qu'Énoch, les septièmes depuis Adam, vous êtes là ? Énoch, les septièmes depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impis parmi eux et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préférées contre lui des pécheurs impis. mais je veux que tu comprennes une seule chose. La Bible dit qu'Énoch était qu'entième, septième depuis Adam. Énoch était de la septième génération depuis Adam. Vous êtes là avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Et ce n'est pas en fin. Je veux déjà te dire que l'enlèvement a un rapport avec le chiffre 7. parce que Énoch est le premier à être enlevé. Donnez-moi un amène bien. Depuis que les hommes ont été créés, le premier enlèvement a attendu Énoch le septième depuis Adam. Genèse chapitre 5. Genèse au chapitre 5. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 5 le verset 21. Énoch âgé de 65 ans engendra Métouchela. Énoch après la naissance de Métouchela marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Le verset 23. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Alléluia. Amen. Quand vous partez dès le départ, vous allez voir on est en train de citer on est parti d'Adam Adam on n'a pas compté Caïn. On n'a pas compté Abel parce qu'il était mort. Caïn on n'a pas compté parce qu'il n'était pas de la lignée dont le Seigneur voulait que l'adoration puisse continuer. Vous êtes avec moi ? Alors on a compté 7 parce que 7 en fait est venu remplacer Abel que Caïn avait tué. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Donc on a commencé par 7 et on est descendu à partir de là Énoch était 7 Amen. Amen. Si maintenant nous allons dans Hébreu chapitre 11 Hébreu au chapitre 11 à partir du verset 5 la Bible me dit c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Vous êtes là ? Et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Énoch est le premier à participer à ce mystère qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia c'est une grâce j'aimerais que toi et moi nous soyons de la catégorie d'Énoch de la catégorie de ceux qui ne verront pas la mort qui un jour sera en train de marcher et Dieu le prend. Mais la Bible dit qu'avant son enlèvement avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Énoch était agréable à Dieu. Dans cette génération ici quelque chose va se passer. Si nous vivons comme je l'ai toujours dit nous vivons pour ses retours du Seigneur. Nous vivons pour qu'il vienne nous chercher. Amen. Alors si nous vivons pour que Dieu vienne nous chercher nous sommes en fait à la bonne période. Nous sommes à l'âge qu'il fallait. L'âge de l'Odyssée comme on vient de voir dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 14. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée l'âge pendant lequel l'enlèvement aura lieu. Vous êtes là? Amen. Alors il faut que Dieu te trouve agréable à lui. Dis à quelqu'un sois agréable à Dieu. Agréable à Dieu faire du bien à ton prochain. N'est pas vivre dans l'animosité. N'est pas vivre dans le passé. Parce que le pardon est une puissance qui vient libérer. Alléluia bien-aimé. N'est pas vivre dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dans la débauche, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les comérages. N'est pas vivre dans cette saleté. C'est simplement de cette manière là mon frère que tu peux être enlevé. Quand tu vis pour plaire à Dieu. Qui sont parmi nous chaque soir avant de dormir tu te poses la question quel fait d'agréable pour Dieu? Regardons-nous bien. Quand tu fais d'agréable pour Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous faisons c'est pour nos maisons. C'est pour nos finances. C'est pour nos projets. L'homme aujourd'hui, les diables c'est joué de nous. Parce qu'il nous a mis dans une vitesse. À part cette vitesse de chercher la quête du bonheur terrestre. À part la quête du bonheur terrestre, il a mis tout autour de nous des distractions. Et ces distractions en fait sont faites et on nous montre même les bons côtés de toutes ces distractions. Pour dire que tu as tellement travaillé alors c'est quand même bien de te détendre. hein ? Et on aime appeler ça je veux un peu me distraire. La distraction n'est pas une bonne chose. Alléluia. Nous sommes ici frère. Quand tu étudies tellement c'était dur les mathématiques tu as besoin d'un peu de détente. N'est-ce pas ? Ton téléphone ne t'écoute jamais là mais jamais. 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 Ton téléphone est devenu ton coffre fort. Donc le monde a fait en sorte que même payer des factures téléphone. Donc on rend les téléphones indispensables dans notre quotidien. C'est avec ça que tu appelles. C'est avec ça que tu payes tes factures. C'est avec ça que tu regardes les films. Tu regardes les séries. C'est la salle de cinéma dans ta main. Tout l'administratif dans ta main. Et quand tu es même en train de payer ta facture il y a une publicité qui passe. Qui te dit à quand tu finis je vais aller checker. Est-ce que vous êtes avec moi ? En même temps il y a un message qui rentre. En même temps bien mais nous sommes dans ces petits écrans à absorber notre vie. Et nous nous ne pensons pas marcher à la lumière de la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Il y a des familles où tu rends j'aime ces images où tu vas voir la maman dans son coin avec son iPod son iPad son iPad ceci. Même l'enfant de 3 ans croise les verres et tchak tchak tchak. Les gens ne se parlent plus. Alléluia. Et la moindre des choses en plus tu viens à l'église les dimanches c'est avec le même téléphone que tu lis ta Bible. c'est avec le même téléphone que tu as regardé la musique du monde le même téléphone que tu as regardé des vidéos je ne sais comment le même téléphone tu dis à l'église ça devient sain. Les dimanches mon téléphone est sanctifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Plaire à Dieu être agréable à Dieu c'est méditer sa parole vivre dans cette vie d'adoration de louange de crainte de Dieu Où sont ces mamans qui se lèvent le matin et qui mettent leurs enfants là qui prient avec eux le matin avant qu'ils aient à l'école? Qui font des cultes des familles aujourd'hui? Qui font des cultes des familles aujourd'hui? Vous faites des tours des rôles aujourd'hui c'est l'enné qui va lire la Bible le lendemain c'est tel Qui fait ça? On est pressé On n'a pas de temps Quelqu'un est en train de dire pasteur mais c'est difficile C'est pas parce que j'écris comme ça que je dis que c'est facile Mais ce que je sais c'est que c'est pas impossible Quand on a l'esprit de Dieu Enoch septième Dieu l'a pris Vous êtes là? Dieu l'a pris Et nous avons vu avec vous dans Apocalypse chapitre 3 Amen Il y a cet âge de l'église n'est-ce pas? Oh Il y a cet âge de l'église n'est-ce pas? Et l'Odyssée est le septième âge Et vous allez constater quand je l'ai lu maintenant quand je disais vous allez constater que dans presque tous les autres âges il y a quand même des choses que Dieu a dit que ce que vous faites est bien Allez lire Mais pas dans l'Odyssée Nous vivons dans un âge où l'homme se détourne du Seigneur Et c'est dans cet âge ici que Dieu promet qu'il va venir Écoutez ce que la Bible dit Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit la main les témoins fidèles et véritables Amen Voici ce que dit la main les témoins fidèles et véritables La main c'est-à-dire c'est la fin de toute chose Il n'y aura plus un autre âge après celui-ci On a vu le premier âge c'était l'âge d'Éphèse et ça se clôture par l'âge de l'Odyssée Et dans cet âge ici Dieu est en train ici de nous détailler ce qui va se passer Amen C'est la fin de toute chose Il dit Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es Regarde les oeuvres qu'on connaît de l'Odyssée Il dit Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant Je te vomirai de ma bouche Écoutez Quand on dit ni tiède ni bouillant Ce n'est pas parce que dans un culte il y a une sensation les gens sont tombés que c'est bouillant Non Ouvrez bien vos entendements mais ce n'est pas parce qu'on a prophétisé les gens sont tombés que c'est bouillant Laisse-moi encore répéter Écoutez attentivement frères et sœurs Les diables peuvent tout copier Est-ce que vous m'entendez ? Les diables peuvent prophétiser à la limite avec précision Mais il ne peut en aucun cas dire Amen à toute la parole Parce que la parole est la vérité La parole est la vérité Et lui il est le père de mensonges À un moment donné il va lire la Bible il va te prêcher mais il mettra une virgule là où il ne fallait pas mettre la virgule Ouh Je t'assure il mettra un point là où il ne faut pas mettre le point Il fera la même chose que le serpent a fait avec Ève Dieu a dit on ne peut pas manger il a dit oui il a dit ça mais il va ajouter un mais là où il n'y a pas de mais Dieu a dit ne pas faire ceci mais vous savez vous pouvez non non frère il peut tout faire mais il ne peut pas répéter la parole révéler mot à mot c'est pourquoi on ne mesure pas un pasteur un prédicateur un ministère par rapport au fait de faire tomber les gens qu'est-ce qui sort de sa bouche qu'est-ce qu'il nous prêche est-ce que ce qu'il nous prêche c'est la parole qui doit être prêchée maintenant ou pas je ne sais pas si vous me comprenez il peut prêcher Jésus 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 mais est-ce qu'il me prêche c'est que je dois entendre maintenant parce que moi je vis je suis en train de vivre en attendant le retour du Seigneur est-ce que ce qu'il me donne me prépare à son retour ou pas je ne sais pas si je me fais comprendre il peut me parler Jésus est bon Jésus c'est vrai mais est-ce que ça me prépare à son retour quelqu'un m'a donné un amen tu n'es ni froid ni bouillant et ce sont des chrétiens qu'on a aujourd'hui c'est des chrétiens où quand on prêche la parole c'est comme s'il n'est pas là il est concerné ou pas concerné on ne sait pas on ne sait pas est-ce que des choses qu'on prêche ça les concerne ou ça ne les concerne pas on ne sait pas de toute manière dès qu'il franchit la porte pour rentrer chez lui à la maison il oublie vous savez pourquoi on oublie souvent aujourd'hui c'est parce qu'on écoute tellement des trompettes vous savez quelqu'un qui écoute beaucoup il ne retient rien il ne retient rien j'écoute les passeurs Mathieu le dimanche dès qu'on finit le soir je suis connecté à un enseignement je suis connecté à un enseignement qui nous vient des Etats-Unis là aussi on bombarde les enseignements et quand tu termines ici il y a un prophète qui t'appelle je vais monter sur la montagne pour toi lui aussi tu écoutes ses enseignements après il y a un jeune qui est fort sur Instagram lui aussi tu ne peux pas rater et voilà que tu deviens spirituellement un mélange qui n'existe pas spirituellement tu deviens un être avec trois têtes donné on ne sait plus qui tu es parce que toi tu écoutes à tout vent et puis tous ces gens là ils se contredis mais tu dis Amen bon finalement tu es où est-ce que je parle à quelqu'un Hallelujah l'Odyssée ni froid ni bouillant Amen écoute je vais juste expliquer ça beaucoup de commentateurs bibliques ils le disent et même tous les chercheurs chrétiens le disent l'Odyssée était entre deux villes suivez bien il y avait Hierapolis d'un côté et il y avait Colosse d'un autre côté suivez bien il y avait deux villes il était là il y avait Colosse d'un côté il y avait Hierapolis d'un autre côté écoutez bien parce que la Bible souvent dit des choses vraies souvent et tout le temps écoutez en fait la Bible dit pour que je ne me trompe pas Hierapolis et avait dans sa ville de l'eau chaude Amen il était couvert d'eau chaude Hierapolis alors que Colosse était couvert d'eau froide suivez bien et Hierapolis son eau chaude historiquement on dit que c'était une eau thérapeutique c'était comme les hamams Amen les gens étaient malades ils y allaient pour être guéris par cette eau là est-ce que vous me suivez ? et l'eau froide des Colosse la Bible plutôt les commentateurs disent que c'était une eau pure et potable qu'on pouvait boire mais quant à l'Odyssée l'Odyssée avait un problème d'alimentation en eau Hey Hey est-ce que vous êtes là ? l'Odyssée avait un problème d'alimentation en eau ce qui fait que l'eau de l'Odyssée était une eau qu'est-ce qu'on peut dire ? nauséeuse nauséeabonde c'était une eau suillée c'était pas une eau qui donnait vie Amen et vous et moi nous savons que l'eau c'est la parole de Dieu Amen donnez-moi de l'eau chaude pour ma guérison donnez-moi de l'eau potable pour ma vie éternelle ne me mélange pas de choses je ne sais ni d'Adam ni d'Ève Alléluia tu viens tu m'es prêt tu m'es prêt je regarde ta vie tu es polygame l'Odyssée tu m'es prêt tu prophétises après tu me donnes l'argent là où tu me demandes l'argent l'Odyssée 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 est cet âge où les prédications sont tournées vers le matériel Alléluia il y a des églises aujourd'hui où on prêche plus sur comment s'enrichir que comment comment plaire à Dieu comment plaire à Dieu il n'y a pas beaucoup mais on prêche comment s'enrichir il y a des séminaires comment investir c'est pas mauvais mais ça doit être secondaire d'abord parler parler des gens de Jésus comment quelqu'un qui n'a pas Jésus tu vas l'amener à investir à devenir riche mais va mourir frère comment veux-tu bénir quelqu'un qui n'est pas riche qui n'est pas plutôt riche en Christ il n'a pas Jésus toi tu lui dis tu deviendras millionnaire les millions attirent les femmes les millions attirent la célébrité bon lui il n'a pas Christ tu veux qu'il meurt ou qu'il est au ciel Amen quelqu'un peut me donner un Amen bien frère ne sois pas triste c'est comme ça Amen l'Odyssée nous donne un message tantôt plutôt tu peux tu peux pas on ne sait pas mais la parole de Dieu il n'y a pas de neutralité il n'y a pas non moi je suis neutre il n'y en a pas frère prends position sinon tu es samaritain un pied chez bal un pied chez Christ tu es samaritain frère décide toi est-ce que tu peux dire à quelqu'un décide toi décide toi frère évitons la parole de Dieu qui nous amène à nous conformer au siècle présent Alléluia Alléluia Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 La Bible dit à partir du premier verset je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable c'est ce qu'a été Enoch ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent Amen La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent c'est-à-dire ne sois pas comme les mamans d'aujourd'hui toi mamans chrétiennes est-ce que les mamans vous m'entendez est-ce que les mamans peuvent dire Amen on dit toi mamans en Christ ne sois pas comme les mamans d'aujourd'hui ne te conformes pas à eux c'est pas parce qu'ils ont mis des tatouages partis toi mamans aussi tatouages c'est ça aussi pasteur Mathieu hein les tatouages sont à la mode maman 50 ans 60 ans tatouages tu veux plaire à qui non dis-moi maman tu veux être agréable à qui quelqu'un me donne un Amen bien si les mamans ne disent pas les frères est-ce qu'on peut dire Amen ah merci parce que c'est à la mode Alléluia tatouages n'a pas du dos plein oser me sauver du pain pain pour quelles raisons tu veux plaire à qui tu veux être agréable à je ne parle pas des gens qui sont au monde dans le monde il y a des gens qui ont fait des choses quand nous étions dans l'oeuvre nous sommes venus en Christ mais pourquoi tu continues et il y en a qui ont cru en Jésus depuis toujours du jour au lendemain tatouage il a écrit Jésus et Seigneur Jésus t'a dit de faire tatouage oh non mais j'ai écrit Jésus et Seigneur qui t'a dit ça les tatouages les tatouages d'aujourd'hui ne sont plus physiques laisse Jésus te tatouer spirituellement Alléluia laisse Jésus te tatouer spirituellement quand tu passes on voit les tatouages spirituels lorsque l'ennemi veut t'attaquer il voit que Jésus est Seigneur le diable vient il veut te faire du mal il lit en toi Jésus qui t'a tatoué le Saint-Esprit amai amai ne te conforme pas aujourd'hui ne sois pas conforme c'est parce que tu es jeune tu veux être comme les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils ont les pantalons on voit les sous-vêtements dehors toi aussi tu veux plaire à qui tu veux laisser les sous-vêtements pas sur-vêtements sous va rentrer dans le dictionnaire change la définition désormais les sous-deviennent sûr et les sûrs deviennent sous alors on va te suivre nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent l'église n'est pas un lieu où tu viens te conformer au siècle présent alléluia amen nous voyons des serviteurs de dieu des servantes de dieu souvent en train de prêcher à la télé et tout ça comment tu peux te coiffer à la rihanna rihanna c'est ton modèle comment est-il possible est-ce que tu ne peux pas inspirer les gens toi-même le Saint-Esprit en toi vous savez il y a des choses que nous disons le véritable changement c'est de l'intérieur vers l'extérieur n'est-ce pas quand l'intérieur change on voit ça de l'extérieur tu ne peux pas me dire que j'ai changé et on ne voit rien de l'extérieur non c'est faux c'est faux c'est faux frère ça c'est pas un bon changement est-ce que vous êtes là ne vous conformez pas au siècle présent non ne vous conformez pas ne soyez pas comme les gens de ce monde leur manière de faire leur manière de parler leur manière ne parlez pas comme eux on ne peut pas parler comme comme les païens je vous ai toujours ça une fois quand j'étais étudiant je travaillais à Walibi à la gare il y avait une gare qui était tout près je ne sais pas c'était quelle gare on prenait le train ou Avre on courait pour avoir le train on l'a raté le train est parti il y avait un jeune homme devant moi il a sorti des insanités avec un débit waouh c'était des grossièretés mais c'est pas possible comment ça peut sortir d'une seule personne imaginez que je connaissais ses parents heureusement je ne connaissais pas ses parents est-ce que vous êtes avec moi on ne peut pas parler comme tout ce monde alléluia chacun de nous a un rôle à jouer pour élever les standards de l'évangile est-ce que vous comprenez ça mais par rapport à ce que tu publies ce que tu racontes comment tu vis tu es en train d'élever les niveaux les standards même de l'évangile quand on voit ta vie on loue Dieu on dit qu'il y a encore des chrétiens d'une décennie est-ce que quelqu'un peut me donner un amen faites un effort vous savez il y a des choses même si c'est difficile si au fond de toi tu sais que c'est vrai il faut accepter parce que ces choses doivent changer amen la foi vient de ce qu'on entend si tu n'écoutes pas ces choses il n'y aura pas de foi en toi pour être enlevé Jésus revient bientôt vrai recadrons notre manière de faire les choses n'ayons pas de modèle païen ayons des modèles en Christ l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs n'imite pas le monde imite ceux qui sont en Jésus Alléluia ici tous ceux qui prêchent ici ce sont les jeunes les trois qui prêchent dans cette église je leur dis ne venez pas au nord tu vois aux Etats-Unis il y a des prédicateurs qui passent ils sont habillés ça c'est eux la Bible dit soyez des modèles ne vous conformez pas à ce qui se passe aujourd'hui donnez-moi la main bien je ne t'interdis pas de porter ton jean déchiré vas-y porte mais lorsque tu viens nous prêcher la parole ici je ne veux pas le monde sur la chair je crois qu'il y a moins d'encouragement il y a moins d'encouragement vous dites est-ce qu'on ne peut pas changer on ne peut pas changer on ne va pas changer amen parce que la Bible dit ne vous conforme pas mais soyez transformés qu'est-ce qui va nous transformer la parole de Dieu la parole nous transforme parce que tu deviens ce que tu écoutes deviens ce que tu écoutes transformer changer et il n'y a que l'évangile qui peut nous changer qui peut transformer qui peut renouveler notre intelligence commencer à voir les choses selon Dieu et non selon le monde alléluia commencer à parler le langage de Dieu et non parler par le langage des hommes parce que ce monde se meurt ainsi parce qu'il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle le même apôtre dit à Timothée il dit sois un modèle pas un modèle selon le monde non un modèle selon Dieu impact cette génération selon Dieu selon Dieu frère il y a quelqu'un qui dit le dimanche prochain je ne viendrai pas je t'appellerai quand même je viendrai te chercher je veux que tu changes donnez-moi la main bien je veux que tu changes alléluia transformé nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu l'enlèvement va se passer dans cette table de l'Odyssée où les gens sont tantôt plus tôt tu lui demandes tu pries oui je pries aussi moi aussi tous les Congolais ils sont tous chrétiens dans sa voiture le monde tu rentres dans son environnement le monde dès qu'il démarre la voiture quand je passerai dedans il baisse le son mais on sait que l'atmosphère est dans sa voiture alléluia tu as des défis à relever mais ta vie ne s'alligne pas à la parole de Dieu mais tu veux relever des défis avec qui alléluia avec qui l'enlèvement va se passer au temps de la fin ne nous conformons pas à ce siècle mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence est-ce que quelqu'un est là est-ce que quelqu'un est là ça va se passer maintenant tout ce qui nous entoure Amen bien aimé tout ce qui s'est fait et dans les églises et dans le monde et partout nous pousse à conclure que nous sommes à la fin Amen nous sommes à la à la fin Jésus revient bientôt seras-tu prêt seras-tu prête quelqu'un m'a donné un Amen la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme ce qui arriva au temps de Noé nous l'avons vu nous sommes entrés nous sommes en plein dedans ce qui arriva au temps de l'autre il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra Luc chapitre 17 à un moment donné que notre échelle de priorité soit réorganisée est-ce que tu es avec moi frère avant de pleurer le mariage de pleurer la maternité mets d'abord Christ en haut de l'échelle cherche lui d'abord cherche-le par toutes tes forces d'abord Amen avant de chercher toute autre victoire parce que nous sommes en plein âge de l'Odyssée et dans cet âge de l'Odyssée il y a quelque chose qui est profond et je vais terminer nous allons prier écoutez Amen la Bible dit je te vomirai de ma bouche n'est-ce pas parce que tu dis je suis riche nous vivons dans une génération où on court derrière la richesse d'ailleurs on mesure quelqu'un par rapport à sa poche son compte en banque les jeunes fils veulent se marier avec des gens qui ont l'argent il y en a qui sont capables de briser tous leurs critères de beauté du moment où l'argent est là les critères de beauté c'est quand on est pauvre là on t'impose les critères de beauté quand le garçon n'a pas l'argent non tu vois c'est pas mes critères mais quand il a l'argent on oublie les critères vous savez ce que je fais ici à l'église quand un frère vient me voir et dit pasteur cette soeur là vraiment j'aime beaucoup est-ce que je peux ok attends moi même je vais voir non c'est une bonne soeur t'inquiète j'appelle la soeur je ne dis jamais c'est elle frère il y a un frère qui s'est intéressé à toi il aimerait t'aborder et parler avec toi non moi moi c'est tout d'abord je suis pas encore prêt ok parce que si je te montre les frères en question tu vas dire oui parce que tes critères vont changer par rapport aux frères quand tu vas regarder la voiture du frère tu vas dire hé 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 je suis prête je suis prête je n'ai dit jamais les noms d'ailleurs il y a certaines soeurs ici vous êtes passés à côté peut-être c'est les frères pour lesquels tu pries Dieu lui a envoyé et comme les frères respectent l'ordre à l'église il est passé d'abord par moi et moi j'appelle le frère du frère il est encore aux études il a dit que ah le frère triste le monde aujourd'hui c'est les comptes en banque je me souviens d'une soeur en plus elle venait d'Afrique la soeur en question sans papier je vais la déposer au centre après les cultes on descend je lui dis en tout cas ma soeur que le seigneur te bénisse et tout sur les chemins là on parlait dans la voiture ce n'est même pas ma voiture à l'époque j'étais piéton il y avait un frère qui nous a conduit on parlait avec la soeur elle venait d'arriver tu n'as même pas les séjours mais regarde là-bas moi il me faut un homme qui a déjà sa maison qui a déjà sa voiture qui a dit eh eh j'étais en train de dire eh si tu savais ma soeur une année seulement tu vas toi-même casser tes critères toi-même on veut aller dans une église où le pasteur a de l'argent on veut aller dans une église où le pasteur est riche comme ça il ne va pas nous demander les offrandes tout le temps le pasteur lui il est déjà bien on t'a dit que c'est ça le choix pour choisir un pasteur on veut dans une église où le pasteur parle un bon français il est bien habillé notre pasteur prestance danger les critères de l'Odyssée les critères de l'Odyssée parce que tes yeux choisissent un pasteur au lieu que le Saint-Esprit te guide vers un bon pasteur oh alléluia l'Odyssée s'est dit je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien je n'ai besoin de rien l'Odyssée notre pasteur je veux quand même je suis allé chez un pasteur qui est connu mon pasteur est connu sur le réseau lui quand il met quelque chose 500 000 vues et là moi je suis fier c'est mon pasteur tu entends tu regardes les autres pasteurs 60 vues 4 ans après 60 vues seulement ça c'est des églises qui ne sont pas connues moi les églises qui ne sont pas connues comme ça l'Odyssée l'Odyssée les églises qui ne sont pas connues comme ça moi en tout cas moi je veux tel moi je veux tel tu seras les premiers à partager son sextep vous là vous êtes comme ça les mêmes pasteurs que tu élèves là c'est toi les premiers à partager son sextep les chrétiens de l'Odyssée je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas je dis que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu donnez-moi la main bien je suis riche je me suis enrichi Dieu dit non tu es pauvre malheureux misérable pauvre aveugle et nu c'est-à-dire pourquoi tu es nu parce que tu n'as pas Christ parce qu'on a la robe c'est seulement quand on rencontre Christ quand on accepte l'homme de Galilée comme Jésus oh my god j'ai dit à quelqu'un écoute hallelujah écoute j'aime cela le Seigneur lorsque Adam a dit Adam a dit je suis nu hein les péchés nous a tous rendus nu Adam a dit je suis nu Dieu dit qui t'a dit lorsque les péchés passent par là tu deviens nu alors qu'est-ce que tu as fait il prend son fils unique hallelujah il prend Jésus son fils unique il l'envoie sur la terre il accepte de venir au monde via une femme via l'être le plus faible il vient sur la terre il accepte d'être fouetté flagellé il accepte d'être injurié craché au visage on l'amène sur le mont Golgotha il dit tout est un com celui qui croit en Jésus est habillé d'une nouvelle robe d'une nouvelle robe si tu es en Christ tu n'es plus nu tu n'es plus pauvre tu n'es plus malheureux tu n'es plus misérable parce que Jésus est venu vers toi et Jésus t'a habillé il a couvert ma nudité je disais que Jésus a couvert ma nudité je disais que Jésus a couvert ma nudité et je déclare toi qui écoutes la parole de Dieu cette parole en ces temps de la fin alors que le monde vit dans la nudité toi tu es couvert toi tu es couvert couvert par la parole de Dieu couvert par le sang de Jésus personne ne t'atteindra que quelqu'un acclame Jésus bien Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada